Bonjour ! Voici ce que vous ne devez pas faire en Poisson d'Avril. Voici un Poisson d'Avril qui n'a pas fait rire les gendarmes. Une employée d'une mairie de la région parisienne qui était en vacances avait voulu faire une blague à ses collègues. Et donc, elle a dit par SMS qu'il y avait une prise d'otage dans un bureau de la poste. Évidemment, les autres alertent la police. Et donc, 30 policiers étaient là pour rien. À la fin, la blagueuse a été convoquée au commissariat. À chaque 1er avril, les constructeurs automobiles font de nombreuses blagues. Ça, c'est sûr. Mais ici, BMW a mis une annonce sur le journal qui disait « journée du Poisson d'Avril ». Et là, celui qui est entré en premier chez le concessionnaire, pardon, repartirait avec une BMW. Et finalement, tiens, la marche. Google Traduction, t'es là ou pas ? Tu peux me sauver, s'il te plaît ? Elle est repartit avec une BMW série 1 toute neuve. Sur un site de crowdfunding, plus précisément sur Kickstarter, quelqu'un a voulu lancer un projet sur un fusil d'incelle tuant d'insectes. Et pourtant, ce projet-là a été financé à 3851%. Dans le comité d'Ottawa, une jeune étudiante a voulu faire une blague. Effrayé, ça coloque en jetant un feu d'artifice. Et en fait, c'est l'appartement qui est inhabitable maintenant. Personne n'a été blessé. Mais par contre, les responsables du drame doivent payer les réparations. Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, comme les désinformations internetisées, et surtout, partagez la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, le bonheur.